Moi qui aime découvrir les bons petits restos, la mode, les gens inspirants, aujourd'hui je suis plus que gâtée. Je suis dans le Vieux-Montréal pour rencontrer une femme extraordinaire, non seulement inspirante, mais elle est une véritable icône de la mode et de la beauté au Québec. Et en plus, elle m'a donné rendez-vous dans un bon petit resto qui s'appelle Love. Et Dieu sait que moi, l'amour, j'aime ça. Geneviève! Comment ça va? Ça va, et toi? Oui, je suis contente de te rencontrer. Moi aussi, je suis très contente. Merci Geneviève d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, ça me fait bien plaisir. Tu es une icône de beauté, en fait une femme très inspirante. Merci. Autant au niveau de la mode que les voyages, on t'a suivi dans tes projets cinématographiques à la télé, aussi dans tes émissions. Donc les gens doivent vraiment se demander, toi, une ancienne mannequin, quels sont tes rituels, tes petits trucs de beauté? Il faut que tu nous révèles ça. OK. Bien, écoute, je pense que ce qui est important pour moi, c'est d'être en santé. Donc c'est interrelié avec les produits que j'utilise, avec ce que je mange, avec mon mode de vie. Depuis toujours? Particulièrement depuis une dizaine d'années, je dirais. OK. Oui, oui. J'ai une plus grande conscience. Et donc, je prends soin de moi. Je ne bois pas d'alcool ou à peine. J'essaie de boire beaucoup d'eau, de bien manger, comme bien les gens. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré dans ma vie, puis qui est super important. C'est de bien manger, mais aussi de m'assurer que les produits que j'utilise sur mon visage, sur mon corps, tout ça, soient les plus naturels possibles. Donc, pas d'agent de conservation, pas de silicone, pas de parabènes. Le moins chimique possible. Parce que tout ce qu'on met sur notre peau, ça entre dans notre corps. Donc, j'essaie de vraiment aller vers des produits naturels. Fait que tu essaies différentes choses, en fait. Oui. Et t'as-tu une routine en particulier le soir? Est-ce que tu as un rituel que tu appliques? Bien, je sais que c'est important de bien nettoyer son visage. J'ai toujours essayé de le faire religieusement, de bien nettoyer son visage. Puis, j'aime beaucoup les sérums pour la peau. J'aime beaucoup, beaucoup les sérums. Donc, les sérums très naturels, parce que les sérums nourrissent la peau. C'est ça. Et pendant la nuit, pendant qu'on dort, ils peuvent continuer à agir. À faire le travail. Oui. Ça, t'as vraiment raison. Souvent, les gens vont mettre des crèmes hydratantes, beaucoup, des protections également. Mais le sérum, lui, il travaille. C'est vraiment là qu'on va avoir des applications qui se font durant la nuit. Fait que ça, c'est une super leçon. Et je vais te proposer un petit sérum de Functional Lab, la vitamine C à 20 %. C'est bon, la vitamine C. C'est extraordinaire. Puis, c'est dur de la stabiliser, cette vitamine-là, en général, parce que du moment qu'elle est exposée, elle se détériore. OK. Donc, il faut avoir un stabilisateur avec. Et dans la gamme Functional Lab, elle est à 20 %, donc très concentrée. OK. C'est un beau produit pour la nuit. Et le lendemain matin, t'as vraiment un éclat immédiat d'avoir appliqué ce produit-là. Donc, je vais te faire découvrir ça. Ah, c'est bien. Puis, tu vois, j'essaie d'éviter le soleil le plus possible aussi. Oui. Parce que je sais que c'est très, très dur pour la peau. Donc, c'est pas seulement de mettre une protection solaire. C'est de carrément faire attention à l'exposition au soleil. Les grands chapeaux. Oui. Exact. Et c'est aussi, par contre, je suis consciente que c'est important de prendre un peu de soleil. On a besoin de cette vitamine-là. Oui. Mais de le faire avec parcimonie. Puis, donc, je fais très attention à ça. Vu que tu me parles de produits naturels et que t'aimes tout ce qui est plus santé et tout ça, il y a un soin que je pense qui s'adresse vraiment à toi. C'est un peeling à l'acide glycolique, donc les acides de fruits naturels. OK. Oui, on va te faire découvrir ça en clinique. Et ça, ça va te donner, d'une part, un coup d'éclat immédiat, une exfoliation profonde. Et le fait que les acides glycoliques descendent dans les couches vraiment inférieures de la peau, ça va stimuler la production de nouveaux collagènes, de nouvelles élastines. OK. Et c'est un soin que tu peux faire au saison, quatre fois par année, ou en cure, répéter, si tu veux donner un grand coup d'éclat à l'automne, une fois qu'on va enlever les dommages de l'été. C'est un resserrement des parts de la peau. C'est un soin souvent que les dermatologues vont suggérer, en fait, parce que c'est connu depuis très longtemps et c'est naturel. Ah bien, ça, c'est bien. Alors, donc, il y aurait ce peeling-là, en plus du sérum aussi que je pourrais utiliser, où il y a 20 % de vitamine C. Pourquoi la vitamine C, c'est bon? C'est un antioxydant, un des plus puissants, en fait, de un, c'est naturel, c'est une vitamine, mais ça va vraiment éclaircir ton teint et protéger des radicaux libres, en fait. Donc, ça a vraiment un double effet d'aller te protéger et travailler aussi en profondeur, puis te donner un coup d'éclair. OK. Ah bien, j'aime ça. Ça, ça me plaît. C'est le genre de trucs qui me plaisent, là. Comme tu me fais découvrir un soin vraiment intéressant aujourd'hui, moi aussi, je veux faire découvrir quelque chose. C'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous ici. C'est le Love, sur McGill. C'est un restaurant santé. À deux minutes de la clinique? Oui, c'est juste à côté, c'est vrai. Je vais venir souvent, finalement. Et c'est un restaurant santé, mais pas plate. Tu vas voir. C'est très bon. Puis j'ai donné rendez-vous à une copine, Missy Christina, qui va être avec nous. Super, je te suis. Ça fait que vous venez souvent ici, ensemble. Moi, j'adore ce restaurant-là, puis tu vois, ce que je voulais te proposer, c'est le Burger Love. OK, c'est un burger, mais il est fait d'haricots noirs. Wow! C'est un burger végétarien, mais on mange des frites. On accueille nos frites. Des frites de patates douces, et c'est tellement bon, là. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501